Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue à la première partie de la décoration d'automne, super simple, belle et surtout minimaliste dans la cuisine et la salle à manger. J'essaierai de rendre ces deux pièces plus chaleureuses pour la saison sans avoir à trop dépenser. On va recycler les objets de l'an dernier et s'exercer aussi à quelques DIY. Vous avez filmé une vidéo de tout mon rôle mais malheureusement j'ai perdu la moitié du contenu. Du coup dans celle-ci, j'essaierai de vous donner un peu plus de détails sur chaque article. Bon allez à tout de suite. Mais avant, moi c'est Nelly, je suis maman de deux garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos qui tournent autour de l'entretien d'une maison, motivation au ménage, franchement organisation, rénovation mais aussi de mes pas vers le minimalisme et une vie de façon écologique. Sans plus tarder, on vend la vidéo. A tout de suite. Hello, 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 comme je le disais dans l'intro, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je fais ma petite déco minimaliste de Tone. Je vous ai montré dans ma précédente vidéo tout mon rôle, tout ce qu'il me faut, tout ce que je vais utiliser pour faire la décoration de ma cuisine, de ma salle à manger et du salon. Je vais juste me concentrer sur ces trois pièces car ce sont les trois pièces dans lesquelles on passe le plus de temps. Mon mari et moi nous sommes très occupés. Ça ne sert à rien pour moi de faire la décoration dans nos chambres ou dans le bureau pour le moment. Et cette année, ce sera une vidéo plutôt minimaliste. Les tons seront un petit peu sous des tons neutres mais aussi un peu orangés parce que c'est le Tone, la couleur orange, un peu de couleur jaune. J'ai commencé moi-même pas à porter mon petit, vous savez, mon petit haut jaune, voilà, pour un peu être dans le mood. Je ne vais pas trop blabater aujourd'hui. Si vous êtes nouveau par là, je serais très ravie que vous continuez de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Comme ça, YouTube vous notifiera à chaque instant. Sans plus tarder, entrez directement à la vidéo. A tout de suite. Avant toute chose, je vais d'abord commencer par nettoyer mes surfaces de cuisine avant de faire quoi que ce soit. Après tout usage fait maison. Juste du vinaigre blanc que je vais laisser fermenter pendant deux semaines dans des étlèches d'orange et de citron, c'est tout. Super efficace. Avec un torchon microfibre, je nettoie simplement. Si l'odeur du vinaigre est toujours présente et que vous ne supportez pas, ajoutez simplement quelques gouttes d'huile essentielle au choix. Retenez ceux-là, par exemple, la citronnelle, la vanille, la menthe aussi. Et voici donc à quoi ressemble ma cuisine minimaliste avec moins de choses sur le plan du travail comme j'aime. Et on va maintenant commencer la décoration. Dans ce long vase gris foncé avec des finitions un peu vintage, je vais mettre ces quatre longues tiges de fleurs synthétiques. Des hortendias ivoires et des fleurs de tournesol. Franchement, pour le moment, je ne peux pas encore mettre des fleurs naturelles dans la maison. Des raisons que j'avais déjà expliquées malgré le fait que je suis en train de virer vers la vie de façon écologique. Ceci dit, ces fleurs seront durables car je pourrais les réutiliser au fil des années. Je ne voulais pas que le vase soit trop saturé, juste quelques tiges. J'ai essayé d'ajuster la longueur pour que l'arrangement soit beau à voir. Comme vous remarquerez dans la vidéo, j'avais du mal avec ça. Je vais le déposer juste ici à côté de mon robot super puissant Blizz 4 qui est juste à côté de la fenêtre. Ensuite, à côté, je vais mettre cette moyenne citrouille orange que j'ai depuis l'an dernier. Mais je vais cacher le côté de l'écriture qui écrit Happy Halloween, juste une préférence. Comme je l'ai dit en intro, cette année, je voulais que ma déco soit un peu style cottage avec beaucoup du bois sous les tons neutres et aussi d'automne. J'ai acheté ce repose-cuillère en bois décoratif dans un magasin qu'on appelle Ticket Max et le déposer à gauche de ma cuisinière. Ensuite, cette petite bougie que j'avais eu à 1 livre seulement au pawn shop l'année dernière. Très jolie à mon avis. Ensuite, cette jolie citrouille que j'avais DIY l'an dernier. Pas terrible, mais pas laid. Ne riez pas d'accord. Je ne suis pas très DIY, je l'avoue. Ce n'est pas mon truc, mais j'avais fait de mon mieux. On voit l'idée et la méthode derrière cette citrouille. Le petit tic qui s'affiche sur l'écran à votre droite en haut de l'écran. Au final, au lieu d'une seule citrouille, je vais superposer deux. Comme vous me voyez faire là. Elles sont DIY toutes les deux. A droite de ma cuisinière, dans ce petit coin-là, je vais d'abord déposer ce large plateau en bois. Acheter toujours à Ticket Max, magasin avec de très bons plans de marque à Villepré. Puis, déposer à l'intérieur quelques objets décoratifs et nécessaires de tous les jours. Une jolie base en bois qui vient de Ticket Max aussi. Et ensuite, mettre dedans mes estensiles de cuisine. Le calendrier en bois que j'ai eu sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Et cette bougie de Ticket Max à 9,99 livres, pince, avec senteur latté à la citrouille et aux épices. Ça sent trop bon. Si vous connaissez la liqueur qu'on appelle Baileys, la même odeur. Et cette petite citrouille décorative d'une livre qui provient du Pan Shop. Cette citrouille DIY que je vais superposer que ce ne soit pas trop bas. Je m'étais aussi fait plaisir en achetant cette large tasse à thé avec cette couleur d'automne juste pour moi. Et la photo dessus est juste top, on dirait moins. Ça fait un peu trop dans le plateau dont je l'ai enlevé. Et voilà le résultat de mon plateau décoratif. Si j'avais une autre citrouille moyenne, ça aurait été encore plus joli. Mais sinon, c'est toujours très beau. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'attends vos avis en commentaire. Au final, j'ai rangé ma tasse dans ce placard-ci. Je vais accrocher cette jolie brosse en bois avec du matériel écolo pour laver les assiettes en haut à côté du levier. Elle est parfaite car elle match mon thème à la cuisine. Je l'ai aussi eu à Tiquemax. Pour finir avec ce côté, j'ai acheté de nouveaux grands torchons aux couleurs d'automne pour correspondre à ma décoration dans la cuisine. J'ai acheté ceux de droite à Tiquemax et ceux de gauche dans un magasin qu'on appelle The Ranch. D'ailleurs, le jour que j'allais acheter ça, ils étaient déjà en train de mettre la décoration de Noël. Oh my god ! C'était trop beau, je vous assure. J'ai résisté à la tentation d'acheter quoi que ce soit. J'ai aussi acheté ce joli porte-serviettes blanc à Tiquemax dans lequel je vais ranger les restes de nouvelles serviettes. Et laisser sur le plan de travail à droite de la cuisine à côté de la bouloire. Vous pouvez plier avec la méthode Marie Kondo ou celle que vous préférez. Ceci dépend de vous. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, alors bienvenue par ici. J'espère que ce contenu vous poussera à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de cette jolie communauté grandissante. Je m'appelle Nelly et je suis maman de deux adorables garçons et je vis en Angleterre. Et vous ? N'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, je vous répondrai. Voici ma cuisine à fond. Belle, simple, spacieuse, épurée et minimaliste comme j'aime. Et voici après. Encore plus belle. Avec un peu plus de chaleur d'automne. Regardez la pluie qui tombait dehors là. Vous êtes sûr qu'on est bien en automne déjà ici en Angleterre. Comment est le climat de votre côté ? Maintenant, on se retourne du côté de ma salle à manger, à côté de mon petit garde-manger où c'est les véganes. Il y a beaucoup à faire ici. J'enlève les chaises. Ensuite, je balaie le sol car c'était sale. Ce qui n'est pas visible facilement à force de la couleur du jarflex. Et je voulais vous montrer comment le jarflex se déchire de plus en plus à cause des enfants et des chaises. Vu que le bailleur n'ayant aucune intention de le changer, et moi non plus, car ça me coûterait plus cher que tous les travaux gratuits que j'ai déjà fait dans cette maison. J'en pensais utiliser ce tapis bleu foncé que j'avais gardé dans mon magasin. Je l'ai depuis plus de 5 ans encore en très bon état. Deux jours plus tôt, je l'ai sorti, je l'ai expiré et puis lavé avec ma champuneuse. J'en pensais toujours que j'ai eu. J'en pensais pas sur sa chaises. Je l'ai acheté, c'était prêt pour une pièce de bain. Je l'ai acheté, c'était important. J'ai acheté, tu peux faire quelque chose deoupir et je te l'ai acheté. Tu peux m'en acheter, c'est un peu plus épais ou Il va me l'a complaining. Tu peux m'en acheter. Je suis un peu plus épais ou il est, tu peux m'en acheter. Laissez sécher au soleil et il était comme tout neuf après. Avant de commenter que la couleur ne va pas, croyez-moi, je le sais déjà. Les devenus minimalistes et écolo incluent des pensées moi aussi. Pour vous dire vrai, ce n'est même pas visible que le tapis est bleu foncé. Quand je l'ai mis en dessous de la table, chaque fois qu'on entre, on a juste l'impression qu'il est noir comme la table, donc ça me va pour le moment. Avant de continuer, on va faire le DIY de cette citrouille orange que j'avais acheté depuis l'an dernier à une livre seulement, pour qu'elle puisse correspondre à la déco que je veux faire sur la table à manger. J'ai acheté pour ma toute première fois un spray paint, une peinture à spray, je crois qu'on dit BAMP en France. J'ai mis en commentaire si ce n'est pas le terme. Par contre, la finition matte était terminée au magasin de range, donc j'ai pris la finition gloss jambriante. Je vais mettre deux couches de peinture et laisser sécher pendant au moins 24h pour un meilleur résultat. Pour nettoyer ma table en verre, j'utilise mon spray DIY fait maison. la recette sera mise en description pour vous. Les citrouilles décoratives sont extrêmement rares ou très chers ici au UK, pas comme aux USA, alors on fait avec ce qu'on a. J'espère néanmoins que ma vidéo vous donnera des inspirations. Je vais utiliser mon chemin de table habituel, je n'ai rien de nouveau ou de fantaisiste. Sur lequel je vais mettre en premier ces deux petits plateaux décoratifs en cailloux qui sont extrêmement lourds. Je ne savais pas comment vous appelez ça en français. Sur lequel je vais déposer ma citrouille noire DIY de tout à l'heure. Puis mon vase transparent avec des pampas synthétiques, rien de nouveau, j'ai juste remis sur la table. Cette grosse bougie que j'ai eu à Tiki Max aussi, elle contient comme ingrédients citrouille, cannelle, muscade et épices aromatiques. Ça sent extrêmement aromatique, sucré aussi, vraiment bon. Cette lantenne noire que j'ai depuis l'an dernier n'avait pas sa place sur la table. Je l'ai donc mise entre les deux étagères du seuilier, tout à côté vraiment. Le reste de la déco, observez juste, j'aurais vraiment voulu avoir deux grosses citrouilles décoratives, mais je n'ai pas trouvé. Même en ligne, du coup, j'ai décidé de faire avec ce que j'ai et surtout de ne pas dépasser mon budget et mes objectifs. Je vais allumer les bougies et voici le résultat de ce côté, plutôt satisfaisant pour moi. Qu'est ce que vous en pensez ? Si c'est trop simple pour vous, vous pouvez toujours ajouter deux ou trois trucs en fonction de vos goûts et couleurs, mais pour moi, ça me va largement. c'est aussi ce que ça donne de ce côté-ci, de bonnes senteurs dans la cuisine et salles à manger. Je vais vous montrer à quoi vous attendre quand vous entrez dans ma cuisine slash salles à manger. Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, s'il vous plaît, un gentil pouce bleu vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. S'il a la prochaine vidéo, ciao, ciao, bisous ! Sous-titrage ST' 501